Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 31 octobre 2018 et ça fait maintenant 31 jours que je fais un dessin chaque jour dans le cadre du défi Inktober et aujourd'hui je vais faire un peu le bilan de tout ça en vous parlant des points principaux qui ont été dans ce défi là donc il y avait plusieurs choses, déjà le thème principal ça va être la joie et la frustration qu'on peut ressentir et que j'imagine la plupart des personnes ressentent en faisant le Inktober parce que c'est un défi qui n'est pas forcément facile à faire autant physiquement on va dire que juste psychologiquement de tenir le coup de dessiner comme ça autant c'est pas forcément évident je vais vous parler aussi un petit peu de la suite donc qu'est-ce qu'on fait après avoir fait le Inktober, quelles sont les différentes possibilités là les dessins que vous allez voir ça va être 3 timelapses des 3 derniers jours de jour 29, 30 et 31 qui étaient sur les thèmes double, secousse et tranchée et on va commencer tout de suite en parlant du truc principal de Inktober déjà c'est que j'ai réussi à le faire ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes ou en tout cas pas de la même façon parce que je me souviens que l'année dernière j'avais par exemple fait une vidéo où j'expliquais que j'avais fait 8 dessins en un week-end parce que j'avais complètement pris du retard d'ailleurs je sais même pas trop pourquoi j'avais pris du retard parce que j'avais beaucoup moins de choses à faire que cette année donc j'ai eu une sorte d'amélioration en termes de discipline et à mon avis c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai eues dans ce Inktober là c'est le fait de réussir à placer ça peut pas être forcément beaucoup de temps mais entre 20 minutes et 3 heures par jour pour faire un dessin donc première chose j'ai réussi à suivre les thèmes correctement chaque jour et à ne pas prendre du retard à part un jour où j'avais pas fait un dessin et où j'ai fait 2 dessins le jour d'après donc il y a une sorte de rituel comme ça, une sorte d'habitude qui s'est instaurée assez naturellement on va dire mais qui n'a pas été sans dommage, sans sacrifice parce que c'était un peu compliqué parfois de placer assez de temps pour faire ces dessins là parce qu'évidemment comme tout le monde j'ai plein de contraintes il y a des contraintes de temps, je suis parti en voyage d'ailleurs là en ce moment je suis en voyage donc j'ai pas forcément les mêmes contraintes que quand je suis chez moi par exemple pour le dessin du jour 31 j'ai décidé de le faire vraiment tôt le matin parce que j'avais envie de finir ce Inktober là et de me dire que la journée était encore là derrière et de pas être dans le stress quelque part permanent de me dire que j'ai pas encore fait mon dessin qu'on est l'après-midi, le soir et que rien n'est encore fait mais pour être discipliné et pouvoir réussir à dessiner chaque jour il y a un truc qui est vachement important aussi c'est d'avoir une sorte d'enjeu pourquoi est-ce qu'on fait le Inktober pourquoi est-ce qu'on a envie de dessiner tous les jours et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça donc il y a différentes possibilités soit on le fait juste pour soi et pour faire une idée chaque jour et le partager ou même ne pas le partager juste pour soi à ce moment là à mon avis la seule pression c'est de se dire si j'y arrive pas ben j'aurais mal fait quelque chose mais il n'y a pas forcément de pression extérieure à ça parce que si on partage pas ben il y a personne qui est là pour juger ce qu'on a fait et dans mon cas il y avait une sorte de pression supplémentaire aussi parce que ben étant donné que je le montre chaque jour et que je faisais une vidéo chaque jour etc pour vous montrer tout ce qui se passait je savais en quelque sorte que vous alliez regarder enfin j'espérais en tout cas que vous alliez regarder ensuite donc il y avait ce côté jugement qui était là même si vous n'êtes pas forcément malsain en train de vous dire s'il fait pas son truc il est nul mais dans ma tête il y a un truc comme ça qui peut se passer de se dire ok j'ai instauré l'habitude qu'il y ait un dessin chaque jour si un jour il n'y en a pas ben ça va être bizarre et ça me donne une sorte d'impression que je dois être un exemple à suivre et que je dois absolument faire tout parfaitement alors que c'est pas le cas je suis absolument pas un exemple donc il y a tout ce truc là qui vient en tête aussi le côté un peu psychologique du fait de partager ce qu'on fait comme dessin et c'est un peu la deuxième leçon que j'ai apprise à réussir à être un peu moins frustré de tout ce que je présente parce que parfois je présente des choses dont je suis pas forcément le plus content du monde c'est l'une des questions que vous me posiez est-ce que je suis parfois pas content de mes dessins j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos où je montre pas mal les défauts et d'ailleurs il y a un défaut principal en termes de réalisation et de dessin pur dont je vais parler après donc dessiner tous les jours ça force aussi à se connaître un peu mieux et à savoir ce qui nous plaît le plus et à savoir comment est-ce qu'on gère une forme de stress une forme de pression ce qui va être le cas quand on est dessinateur professionnel parce qu'il y a des clients ou même quand il n'y a pas de clients il y a l'idée derrière de vendre quelque chose et donc il faut que ça plaise à quelqu'un qui voudra l'acheter pour qu'on puisse en vivre bref il y a tout ce truc là qui rentre aussi dans l'équation et pour en venir maintenant au dessin en eux-mêmes et à la réalisation technique il y avait plein de choses à prendre en compte parce que déjà il y avait un thème chaque jour je me suis forcé de suivre la liste vous m'avez demandé aussi quel était mon avis sur la liste des mots qu'on a eu cette année donc si elle n'était pas un peu trop contraignante par exemple s'il n'y avait pas trop de limites et je ne vois pas trop pourquoi vous dites ça parce que forcément c'est des mots qui sont tellement larges qu'on peut les détourner on peut les manipuler on peut les tordre dans tous les sens pour faire ce qu'on veut avec par exemple tranquille et cruel j'imagine que c'est un peu plus large et que vous avez plus l'idée d'une émotion d'une atmosphère en tête alors que si je vous dis baleine et horloge vous imaginez en train de dessiner une baleine et une horloge donc il y a certains mots qui étaient un peu plus peut-être littéraux mais on peut complètement les détourner et en faire ce qu'on veut par exemple pour la baleine on n'est pas obligé de faire une baleine sur une plage pour l'horloge on n'est pas obligé de faire quelqu'un qui a une montre ou alors quelqu'un qui vend des horloges on peut vraiment partir sur plein de notions différentes sur plein d'idées différentes et c'était l'un des défis principaux à mon avis de ce Inktober là et de n'importe quel défi où on a un thème à poser enfin un concours peu importe c'est de réussir à partir un peu ailleurs de pas prendre le mot au pied de la lettre et de faire juste d'illustrer le mot mais de trouver une histoire à raconter à travers ce mot et c'est justement ce sur quoi je me suis le plus concentré c'est d'à chaque fois trouver une petite histoire à raconter j'en ai parlé dans une vidéo précédente c'est le fait de placer des personnages des objets dans des décors d'ajouter des interactions entre ces personnages ces objets et ces décors pour créer de la vie et je suis d'ailleurs assez content parce que la plupart du temps sur mes dessins vous avez dit qu'ils étaient assez expressifs qu'on ressentait l'émotion et que même quand il y avait des défauts techniques qui étaient souvent le cas et ben on ressentait quand même un truc quoi donc c'est l'une des choses dont je suis assez content et les choses dont je suis moins content c'est les défauts techniques dont on va parler après donc une autre leçon que j'ai apprise c'est me servir d'un seul mot pour partir dans différents endroits et pour ça j'avais différentes techniques donc d'abord c'est juste de fermer les yeux et d'imaginer ce que je vois quand je pense à ce mot typiquement quand j'ai vu baleine j'ai directement pensé à une baleine qui volait parce que ce que je vois comme image ça m'a nourri et ça m'a permis de voir ça directement pour d'autres thèmes c'était un peu moins évident mais j'ai essayé au maximum d'imaginer une scène particulière et si j'y arrivais pas ben j'allais voir le champ lexical du mot il y a plein de moyens pour ça vous tapez par exemple le champ lexical du mot empoisonné et vous allez tomber sur plein de mots sur des objets sur des situations qui vont vous amener vers d'autres idées et à mon avis la leçon la plus importante que j'ai apprise dans ces 31 jours de dessin c'est de ne pas m'arrêter à ma première idée autant en termes de concept que de mise en scène parce que quand j'ai un mot parfois il y a une idée qui est déjà là et ensuite il va falloir que je travaille sur un, deux ou même plus que ça cadrages différents donc des mises en scène différentes de ma situation donc quoi qu'il en soit il faut pas s'arrêter à sa première idée il y a des tonnes de fois où vous avez vu que j'avais eu 3 ou 4 idées différentes et qu'ensuite je suis parti sur une seule que j'ai développée en variant un petit peu les choses et en choisissant quelque chose à la fin et en plus dans le Inktober c'est vraiment une manière limitée de faire ça parce qu'on a pas beaucoup de temps on doit faire ça en une journée alors que dans un travail plus lent ou en tout cas dans lequel on a un peu plus de temps justement il faut chercher beaucoup plus d'idées que ça il faut aller rechercher des ressources il faut faire des recherches pour trouver des images qui nous inspirent bref faire tout un travail que j'ai pas le temps de faire ou que je prends pas le temps de faire quand je fais mon Inktober parce que là je parle de 3 ou 4 idées différentes et de 1 ou 2 cadrages pour l'idée que j'ai choisie mais sachez bien que dans un projet plus complet où on a plus de temps il y aura vraiment beaucoup beaucoup plus de choses à faire que ça donc il faut se sortir de la tête qu'on a une seule idée en voyant un seul mot qui va nous mener à une seule image et qui va être faite comme ça d'un coup pour trouver des idées intéressantes il faut vraiment pousser plus loin que ça fouiller réussir à partir sur d'autres chemins et une fois que j'avais ces concepts et cette mise en scène de dessin il fallait que je passe à la réalisation et c'est là dessus à mon avis que j'ai été le plus frustré dans ce Inktober par mes lacunes techniques et le manque de compétences que j'ai juste en termes de réalisation et de dessin et d'anatomie et tout ça parce qu'encore une fois ce sont des bases solides que je devrais avoir et que j'ai pas assez mais en même temps je passe mon temps à faire des vidéos et à faire des dessins avec des histoires qui sont assez simples et faites rapidement et je prends jamais ce temps de pratiquer vraiment dans le dur quoi juste de faire des exercices de perspective de volume de couleur tout ça je le fais pas et donc comme ça passe à la trappe ça se ressent aussi dans la réalisation que je fais d'où le fait que je mise tout sur la mise en scène et sur l'histoire et donc c'est l'une des choses les plus frustrantes auxquelles on a affaire dans le Inktober à mon avis c'est vraiment d'avoir quelque chose en tête et de pas réussir à le retranscrire correctement et là en plus quand je parle du Inktober c'est du dessin en général parce que le Inktober ça condense juste en 31 jours tous les problèmes qu'on pourrait avoir dans toute une vie de dessin les problèmes par rapport aux bases qu'on n'a pas les problèmes par rapport à la mise en scène qu'on n'arrive pas à faire correctement les problèmes par rapport à la communication qu'on a autour de nos dessins est-ce qu'on arrive à atteindre les personnes qui sont intéressées ou pas donc tout ce qui est publication, diffusion de notre travail les problèmes de discipline le fait qu'on n'arrive pas à trouver des idées le fait qu'on n'arrive pas à trouver du temps dans nos journées pour placer le fait de faire ce travail là tout ça en un seul mois donc ça permet d'apprendre vraiment beaucoup de choses mais en même temps ça peut nous terrasser pas mal surtout quand on doit fournir un travail tous les jours à des gens qui vont regarder et c'est justement ça qui allait aussi me stresser un petit peu pendant ce défi c'était le fait de me dire il faut que je fasse un dessin absolument parfois je me suis un peu forcé à les faire donc il y a un peu de deux sens dans le terme de se forcer à faire un dessin il y a le fait de se dire il faut qu'on fasse un dessin on doit le faire donc on va sur la table de dessin et on commence à le faire ensuite ça va mieux on est apaisé on est un peu plus détendu quand on dessine et il y a le fait de se forcer pendant le dessin en se disant j'ai commencé il faut que je continue même si ça me plaît pas forcément donc il y a ces deux facettes là du fait de se forcer à faire du dessin ce qui peut être bien et pas bien à la fois parce qu'évidemment il faut avoir de la discipline il faut pouvoir se forcer à faire quelque chose parce que si on se force pas à poser son cul sur une chaise à ouvrir sa feuille enfin son carnet ouvrez pas vos feuilles à prendre son crayon et à commencer à raconter une histoire c'est une chose et le fait de se forcer quand on est dans l'action c'est autre chose et c'est pas forcément évident à gérer et justement j'ai appris à gérer à canaliser un peu plus cette frustration même si c'était pas toujours évident et que évidemment il y a des jours où j'étais pas dans l'humeur pour le faire et à mon avis c'est ce qui décourage la plupart des gens à faire ce défi là c'est le fait de devoir faire une répétition tous les jours d'une action parce que que ce soit pour bien manger pour faire du sport ou pour dessiner c'est toujours pareil il y a plein de blocages qui nous empêchent de faire ça et donc il faut mettre en place plein de trucs pour pouvoir réussir les choses que j'ai mis en place de mon côté c'est le fait de réfléchir la veille au soir à mon dessin avec un carnet où je dessinais quelques idées et de me mettre dès que possible au dessin final le lendemain même si c'était vachement variable parce que c'est un mois où je me suis déplacé j'ai pris des avions je devais prendre des trains et tout donc je pouvais pas forcément dessiner tout le temps le matin ou dessiner le soir et en même temps je continue de travailler donc 8h par jour je suis pas là ou je suis dans un festival donc c'est tout ce temps là qui n'est pas pris pour faire ça et en même temps le Winktober c'est pas censé prendre toute notre vie non plus parce qu'il y a certains illustrateurs qui font leurs travaux d'illustration et qui en plus en bonus font le Winktober moi c'était surtout un truc pour me mettre dans la situation pour me dire d'accord si je dois faire un dessin par jour comment ça marcherait et on en arrive maintenant au problème principal que j'ai eu sur mes dessins en termes de technique c'est pas un truc qui m'énerve spécialement c'est juste quelque chose que j'ai analysé et c'est aussi l'un des points importants c'est de réussir à analyser à la fois ses habitudes son organisation comme je l'ai dit avant mais aussi sa capacité à trouver des idées et à pouvoir les retranscrire et dans mon cas le problème principal c'était le fait de dessiner à l'encre et de devoir faire des ombrages à l'encre parce que j'en ai l'habitude mais j'ai un souci avec ça c'est que j'ai tendance à mettre beaucoup trop de traits et surtout à défoncer un peu mon image avec beaucoup trop d'ombrages ce qui a causé un manque de lisibilité sur pas mal de mes illustrations où parfois on n'arrivait pas à discerner correctement les personnages ou alors la composition faisait en sorte qu'on ne comprenait pas vraiment quelle était l'histoire et c'est ce que j'ai le plus appris en termes de technique c'est le fait de me rendre compte que j'avais ce souci là que je vais essayer de corriger dans les prochaines choses que je ferai donc ça fait pas mal de choses parce que j'ai le problème de lisibilité le problème d'anatomie que je connais pas assez encore quelques lacunes en composition en couleur j'en fais jamais donc j'ai encore beaucoup de mal donc le fait de faire ce défi 31 jours 31 dessins ça me permet de comprendre aussi tout ça et de mettre en place des petits trucs derrière pour pouvoir faire en sorte de m'améliorer là dessus et donc on en arrive à la dernière partie que je voulais évoquer la suite parce que je veux m'améliorer dans le dessin mais il faut bien qu'il y ait un but précis pour ça donc quelle est la suite après avoir fait 31 dessins en 31 jours qu'est-ce qu'on fait avec ça et j'ai regardé là aujourd'hui une vidéo d'un gars qui s'appelle MD Campbell je vous mettrai un lien vers la vidéo directement où il parle de qu'est-ce qu'on fait après le Winktober qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'on l'a terminé et il commence sa vidéo en définissant trois types de personnes qui font le Winktober et je trouve que c'est assez intéressant donc juste je vais vous les dire il dit en gros qu'il y a des débutants des passionnés et des professionnels donc c'est juste pour définir les catégories ça veut pas dire que professionnels ou débutants sont pas passionnés il explique donc qu'il y a les débutants les passionnés et les professionnels ça veut pas dire que le professionnel est pas passionné c'est juste pour définir trois catégories assez simples et en gros il explique que les débutants sont ceux qui vont se lancer dans ce défi avec beaucoup d'enthousiasme qui vont se dire à beaucoup de choses donc à ces problèmes d'organisation à ces problèmes de compétences techniques et qui parfois vont lâcher le truc au bout de quelques jours de quelques semaines une fois qu'ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça et ils sont découragés parce que justement ils ont pas forcément un enjeu extrêmement fort derrière autre que juste de s'amuser à faire du dessin et s'ils doivent se forcer à le faire bah ils en ont pas envie parce que justement c'est pour s'amuser c'est pour se faire plaisir et quel intérêt à se forcer à faire ça si c'est pas un truc qu'on a envie de faire pendant une grande partie de sa vie ensuite il y a le passionné qui est celui qui va juste le faire comme ça par passion mais qui n'a pas trop de problèmes à se mettre au dessin alors que le débutant c'est plus son truc de se dire il va falloir que je passe le cap de dessiner le passionné c'est celui qui dessine déjà et qui a pas forcément envie d'en faire son métier mais qui apprécie faire ça la plupart du temps selon lui toujours et je suis assez d'accord avec ça c'est celui qui aura pas de problème à ne pas finir son Inktober ou plutôt qui n'aura pas de problème à ne pas dessiner après et qui ne se donne pas pour objectif ultime de réussir son Inktober ce qu'il veut c'est juste faire des dessins et c'est ça qui l'intéresse et ensuite il y a la troisième catégorie qui est celle des professionnels ceux qui veulent faire du métier leur dessin non du dessin leur métier et c'est un petit peu mon cas même si c'est pas forcément que ça que je veux faire mais c'était plus dans le petit coup ben je mon gros défi c'était vraiment de réussir à faire ça et je voulais absolument éviter l'échec de me dire que j'ai pas réussi à le finir c'est aussi pour ça que je vous montre tout ça parce que ben j'ai envie d'avoir une sorte de pression qui me permet de m'obliger à le faire parce que c'est ce que je veux faire donc c'est un truc qui est intéressant aussi c'est de se lancer des défis en public en disant aux gens ok je veux faire ça pendant 31 jours tous les jours et au moment où vous vous faites pas ben vous allez avoir une sorte de retour et vous allez vous rendre compte que vous avez échoué et donc ça va vous forcer à faire mieux la prochaine fois et à montrer aux autres que vous faites bien les choses donc c'est un peu bizarre comme processus mais ça marche plutôt bien je trouve et justement celui qui est dans l'optique professionnelle c'est celui pour qui le Inktober a son importance parce qu'il va utiliser ses dessins pour par exemple les vendre en faire un livre comme ça va être mon cas ou encore ce qui est mon cas aussi qu'il veut juste améliorer ses compétences en tant que travailleur du dessin c'est à dire quelqu'un qui va devoir travailler tous les jours sur son dessin qui va devoir dessiner régulièrement et qui doit instaurer une habitude qui va rester dans le temps et on va dire que c'est plus facile de le faire quand il y a plein d'autres personnes qui le font et qu'il y a une sorte d'engouement comme ça pendant un mois où tout le monde va dessiner en même temps on va avoir plein de dessins on va avoir plein de conseils de partout donc c'est le meilleur moment à mon avis pour pouvoir instaurer tout ça et le fixer dans ses journées et donc le Inktober c'est un défi qui est assez éphémère ça dure un seul mois et l'idée c'est de pas rester sans rien faire ensuite pendant un an jusqu'à attendre ce nouveau mois où on va pouvoir s'autoriser à dessiner avec tout le monde donc l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait ensuite est-ce qu'on se lance dans un autre défi de dessin lancé par quelqu'un d'autre est-ce qu'on se lance ses propres défis de dessin ou est-ce qu'on se dit juste je vais faire un projet maintenant que j'ai placé mon habitude et l'idée c'est de se dire qu'est-ce que je fais ensuite comment est-ce que je mets en place ces bonnes habitudes que j'ai prises pendant un mois pendant ce défi pour en faire quelque chose et pour créer des choses avec mes idées est-ce que j'ai envie de faire une bande dessinée de faire des films d'écrire un roman et comment est-ce que je vais utiliser les 20 minutes à 3 heures dont je parlais au début de la vidéo que j'ai utilisé tous les jours pour ce Inktober pour faire un autre projet donc ce que je propose c'est de se concentrer un petit peu et de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire comme projet est-ce qu'on a envie de faire des projets parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde je parlais des débutants de ceux qui n'ont pas envie de faire du dessin ailleurs que du Inktober et pour les autres justement l'idée c'est de savoir ce qu'on a envie de faire de ce temps et dans mon cas pendant le mois qui vient ça va être justement de mettre en place l'édition, la compilation des illustrations que j'ai faites pendant ce mois donc pour l'instant pas d'autres histoires pas de bande dessinée pas de films en vue mais simplement le fait de concevoir une édition qui soit bien faite et qui retrace toute l'expérience de ce mois-ci donc ça me permet d'avoir un autre défi qui est encore lié à celui-là mais de faire un truc qui est un peu différent et de me lancer dans de la mise en page dans de l'édition dans le fait de rechercher aussi quels seront les bons imprimeurs ce genre de choses et c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait en tout cas pas en dehors de l'école et à l'école j'étais pas vraiment dans le domaine édition tout ça donc c'est un nouveau défi que je me lance et qui va me permettre de m'améliorer dans tout ce qui va me servir aussi plus tard et qui va me servir d'ailleurs maintenant pourquoi est-ce que ça ne servirait que plus tard donc je vous invite à y réfléchir à savoir ce que vous avez envie de faire comme projet et à commencer à mettre en place les premières briques qui vont permettre de construire ce fabuleux mur qui est votre projet c'est une belle métaphore en définitive Swingtober a été vraiment une assez bonne expérience pour moi je trouve même si ça a mêlé justement cette joie et frustration dont je parlais au début et qui sera certainement le titre de la vidéo je sais pas encore mais vous le savez déjà donc je sais pas trop pourquoi je vous en parle ça m'a forcé à trouver de nouvelles idées à trouver de nouvelles histoires et à surtout trouver des choses que j'espère être originales tous les jours et si elles sont pas originales au moins que la composition la mise en scène et la façon de faire sont assez porteuses de sens et d'histoires et d'émotions et tout ça et pour résumer tout ça voilà les trois leçons les plus importantes que j'ai apprises en faisant 31 dessins en 31 jours c'est le fait déjà de savoir se mettre au travail chaque jour avoir des enjeux ça aide pas mal le fait de se dire qu'il y a des gens qui vont regarder le fait de se dire qu'on a envie de faire quelque chose avec ce qu'on a produit donc l'organisation la gestion du temps quand est-ce que je dessine pourquoi est-ce que je dessine tout ça la deuxième leçon c'est de ne pas s'arrêter à la première idée autant en termes de concept qu'en termes de mise en scène et une leçon qui est un petit peu corollaire à ça et que vous avez vu dans certaines vidéos c'est de ne pas s'arrêter directement quand on pense que notre dessin commence à être raté parce que parfois on arrive à rectifier le truc en corrigeant certains aspects en ajoutant d'autres éléments en ajoutant des ombres et ça va donner une image dont on est fier à la fin alors qu'on pensait dans les cinq premières minutes que ça partait en vrille et que ça allait être dégueulasse donc on s'arrête pas à sa première idée et on arrête pas de dessiner tant qu'on n'est pas vraiment certain qu'il faut recommencer et la troisième leçon c'est d'apprendre à analyser ses idées et leur exécution donc à la fois comment est-ce qu'on arrive à avoir des idées tous les jours est-ce qu'elles sont bonnes ou pas donc le fait de le tester avec un public c'est aussi ça qui permet de savoir si elles sont bonnes ou pas en tout cas aux yeux des spectateurs et tout ça et ensuite d'analyser l'exécution de notre dessin de savoir nos forces et nos faiblesses et ensuite soit d'aller à fond sur ses forces et de vraiment s'améliorer là-dedans pour devenir le spécialiste de ce truc et d'être vraiment très très balèze là-dedans ou alors de voir nos faiblesses et de commencer à étudier pour pouvoir les combler avec les images que je fais donc ça c'est ce que j'améliore le plus et ce que j'ai envie de faire pour de vrai et que mes faiblesses c'est un peu tout le côté technique vraiment à part les dessins simples que je fais donc tout ce qui est volume couleur tout ça et pourtant c'est des faiblesses qu'il va falloir que j'améliore et si je me concentre à fond sur la composition et la mise en scène je pourrais pas forcément faire les images que je veux donc parfois il faut savoir se concentrer sur ses forces ou sur ses faiblesses et bref c'était une leçon assez importante là-dedans de savoir s'analyser de savoir se comprendre et de savoir ce qu'on veut ce qui est pas forcément évident je suis même pas sûr parfois de savoir ce que je veux vraiment que ce soit dans une image ou que ce soit juste dans qu'est-ce que j'ai envie de faire comme vidéo comme dessin comme histoire tout ça donc le doute fait partie de la vie ne vous attendez pas à tout savoir un jour ça n'arrivera pas en tout cas pas à mon avis je voulais aussi vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez passé via vos commentaires via vos messages privés tout ça qui étaient vachement encourageants et qui m'ont permis de cultiver un peu plus cette motivation que j'avais tous les jours à faire des choses c'était pas que ça évidemment qui me motivait mais ça a fait un peu de bonus quoi donc merci dans de prochaines vidéos je vous montrerai comment est-ce que je mets en page justement ce petit livre dont je vous parle je vais aussi mettre en vente les originaux de ces dessins donc je vous en parlerai je pense que je mettrai les images sur mon site bref on verra bien ouais parce que j'ai un site c'est juste qu'il n'y a rien dessus pour l'instant je vais mettre plus de choses en tout cas c'était une super bonne expérience j'espère que ça vous a plu de suivre tout ça quasiment au jour le jour pour la plupart d'entre vous et je vous dis justement à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires